justice pour imad aujourd'hui nous allons parler d'un événement tragique qui a bouleversé la communauté d'agbavi une ville située à plus de 35 kilomètres à l'est de lomé la capitale du togo la mort d'un jeune homme nommé imad a plongé toute la population dans le deuil mettant en lumière la cruauté qui existe dans notre société plongeons dans les détails de cette histoire déchirante et explorons l'impact qu'elle a eu sur la communauté imad était un jeune homme prometteur avec un bel avenir devant lui il était activement impliqué dans la vente de téléphones mobiles et d'accessoires sur les plateformes de médias sociaux où il offrait ses services aux clients et assurait la livraison de ses produits le jour fatal de son meurtre imad avait quitté son domicile pour effectuer une livraison à baguida une zone voisine cependant il n'est jamais rentré chez lui et son corps a été découvert le lendemain matin montrant des signes d'agression physique la nouvelle de la mort d'imad a choqué et attristé toute la communauté d'agbavi l'acte de violences insensées qui a conduit à sa mort prématurée a laissé tout le monde sous le choc se demandant comment une telle tragédie a pu se produire la famille les amis et les voisins d'imad peinent tous à accepter la perte d'un jeune homme qui avait tant de potentiel et qui leur a été enlevé bien trop tôt à la suite du meurtre d'imad une enquête a été ouverte pour découvrir la vérité derrière sa mort et traduire les responsables en justice les autorités travaillant sans relâche pour rassembler des preuves et interroger des témoins dans l'espoir de résoudre ce crime odieux la communauté est unie dans sa demande de justice pour imad et elle est déterminée à ce que les responsables soient en tenue pour responsable de leurs actes la tragique mort d'imad nous rappelle cruellement la crainte qui existe dans notre société c'est une prise de conscience saisissante que quelqu'un de si jeune et plein de potentiel puisse voir sa vie importée dans son acte de violence aussi insensé la communauté d'agbavi se rassemble pour se soutenir mutuellement en cette période difficile mais elle réfléchit également à la manière dont une telle tragédie aurait pu être évité et à ce qui peut être fait pour s'assurer que personne d'autre ne subisse un sort similaire ce jeune a perdu la vie pour une affaire de iphone c'est vraiment triste c'est plus que triste il était un vendeur de téléphone hier soir aux environs de 20h 21h un individu mal intentionné l'avait appelé vous savez lui il a laissé son numéro sur toutes les plateformes pour faire ses ventes voilà ses clients l'appellent de gauche à droite il se déplace il a sa moto voilà aux environs de 20h ou 21h quelque chose comme ça en ce moment il a déjà fermé sa boutique il était chez lui à la maison la personne l'a appelé en lui disant d'amener des iphone donc pour lui il a gagné le gros lot il a un bon client en quittant la maison sa maman lui a dit de ne pas sortir si ce client a vraiment besoin de lui il n'a qu'à venir chez lui à la maison il a dit non maman tu sais le boulot c'est comme ça on peut t'appeler à tout moment c'est ma chance toute la semaine j'ai rien vendu c'est ma chance des fois il faut écouter les parents c'est très important il est allé là bas c'était dans une zone un peu reculé de la ville ils l'ont attaqué ils voulaient riposter c'est là qu'ils ont pris un couteau une pierre ils l'ont maltraité paix à son âme justice pour ce jeune voici ce que disent les critiques à propos de cette question les critiques expriment leurs condoléances et leur indignation face à la tragique mort d'imade mettant en lumière la vulnérabilité et l'imprévisibilité de la vie il regrette la perte d'un jeune homme au futur prometteur soulignant la douleur ressenti par sa famille et la communauté certains critiques évoquent la nature protectrice des mères notant la situation déchirante où la mère d'imade avait préparé des spaghettis pour lui croyant qu'il rentrerait à la maison pour les manguers ce simple geste et d'un repas préparé avec amour certes des rappels poignants de la nature et saude et net creulé de la mort d'imade il y a un fort sentiment d'incrédulité et de tristesse parmi les critiques beaucoup exprimant leur douleur persistante et leur incrédulité que l'ami d'imade soit impliqué dans son meurtre la tragédie de la situation est davantage soulignée par le fait qu'imade avait des projets pour la soirée notamment savourer les spaghettis que sa mère avait préparé les critiques expriment également des préoccupations concernant la sécurité en particulier pour les vendeurs en ligne comme imade soulignant la nécessité d'être prudent et vigilant dans les situations potentiellement dangereuses ils exhortent les autres à prendre des précautions et à assurer leur sécurité notamment lorsqu'ils rencontrent des individus inconnus dans des lieux peu familiers ou dangereux au milieu de la tristesse et du choc il y a un appel à la justice pour imade les critiques demandant que les responsables de sa mort soit tenu pour responsable il y a un plaidoyer pour une société plus sûre et plus juste où de tels actes de violence absurde ne se produisent pas selon certains critiques la tragique mort d'imade n'est pas simplement un acte de violence aléatoire c'est un symptôme de problèmes plus profonds au sein de notre société qui doivent être abordés tout d'abord l'histoire d'imade met en lumière la vulnérabilité des jeunes entrepreneurs au togo imade essayait simplement de gagner sa vie et pourtant il est devenu victime de la violence celle à soulever des questions sur la sécurité et la protection des individus en particulier sous impliqués dans des petites entreprises cela met également en lumière les besoins d'une meilleure protection et d'une meilleure soutien pour les jeunes entrepreneurs dans nos communautés doucement le fait que le meurtre d'imade ait choqué toute la communauté indique un problème plus large de violence et de criminalité au togo c'est un signal d'alarme pour nous d'aborder les causes profondes de cette violence y compris la pauvreté le manque d'opportunités et les inégalités sociales nous devons travailler à créer une société plus sûre et plus juste pour tous de plus la demande de justice de la communauté pour imade est cruciale cela montre que nous ne sommes pas prêts à accepter de tels actes de violence insensés il est important que les autorités mènent une enquête approfondie et veillent à ce que les responsables soient aux traduits en justice cela permettra non seulement de clore le dossier pour la famille et les amis d'imade mais aussi d'envoyer un message fort indiquant que de tels actes ne seront pas tolérés dans notre société la mort d'imade est un rappel tragique des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société c'est un appel à nous unir à aborder les problèmes sous jacents et à travailler à construire un avenir plus sûr et plus prospère pour tous les togolais nous devons honorer la mémoire d'imade en luttant pour la justice et en prenant des mesures pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent même si vous avez besoin d'être dans la situation vous pouvez toujours pouvoir vous abonner à la même chance vous pouvez vous abonner à cette vidéo merci merci merci